Eh bien les amis, et si on testait, on découvrait la Galaxy S20 ? Hello les amis ! Alors voici une vidéo un petit peu découverte de produits high-tech. Vous savez, je suis plutôt copain avec Samsung et ils m'ont prêté énormément d'appareils. A la base, je voulais juste la table S7 Plus pour tester le dessin. Et du coup, ils m'ont envoyé plein d'autres produits, la Watch 3, la Fold que je suis en train de tester là. Je joue avec des copains à Amount Us, c'est assez marrant, en plus c'est un jeu gratuit, donc c'est plutôt bien. On a fait un unboxing de la Fold 2 dans notre chaîne, je vous invite à aller la voir. Et sinon, aujourd'hui, on va découvrir ensemble la Galaxy S20. Donc voici la bête. Ce sont des appareils de près que je vais devoir rendre. Donc du coup, cette vidéo, tout ce que je vais dire, c'est mon opinion franche. Sachant que je ne sais pas mentir, ça se voit énormément à Amount Us où je suis vraiment très 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 nul. Et donc, on va découvrir ces appareils que je vais devoir rendre, malheureusement. J'aurais bien voulu les garder. Et donc ici, à l'intérieur, on a une petite boîte avec des notices et le petit bout métallique qui permet d'enlever la carte SIM, que je ne vais pas mettre là. Et vous avez tout de suite l'appareil, le téléphone. On va mettre de côté pour l'instant. Alors, vous voyez, ça c'est un téléphone qui a déjà été ouvert. C'est un petit peu normal, parce que ce sont des appareils de test pour les journalistes ou les influenceurs. Alors, vous me positionnez comme influenceur ou journaliste, comme vous souhaitez. Là, les écouteurs AKG, super qualité de son et le câble USB-C. Et bien sûr, c'est un chargeur fast charging. Donc, ça charge à la vitesse de la lumière. Alors, si on regarde le téléphone au dos, vous avez différents caméras. Vous avez sans doute un angle normal, un zoom, un grand angle et sans doute un autre capteur qui permet d'interpoler et tout ça pour pouvoir faire des zooms hyper loin. Sachant que Stéphane, je crois qu'il va hyper loin en termes de zoom. Je vous dirai ça quand j'aurai terminé le test. Vous avez une caméra frontale. Et voilà, on va l'allumer. Et voilà, petite musique. Oh, c'est joliment animé. C'est magnifique. C'est très organique. Et on va entrer dans l'appareil. Magnifique. Alors, on va mettre quand même quelque chose au-dessus de l'appareil pour tester un petit peu la photo. Et voilà. Alors, vous voyez, super qualité de caméra. On va tester. Alors, il y a la vidéo. Vous voyez ici. On va se remettre en photo. Pour les unboxings des autres appareils, j'utiliserai sans doute la S20 pour filmer. Alors là, vous voyez le zoom, il est énorme. On voit même les pixels d'impression de la boîte de la Watch 3. Et vous avez le grand angle. Vous voyez le voir, le grand angle, il est énorme, comme d'habitude. Là, ma trousse est juste là. Vous voyez, on le voit à la caméra. Et ça arrive à l'atteindre. C'est quand même énorme. Les grands angles de ces appareils sont terribles. Avec toujours une correction de la déformation. Ce qui est très agréable. Et que, du coup, vous allez pouvoir utiliser les séquences vidéo ou photo sans devoir faire des corrections d'optique. Donc ça, c'est plutôt pratique. Voilà, je vais tester l'appareil à fond durant ma semaine de test. Et du coup, je vous ferai sans doute une vidéo bilan de tout ça. N'hésitez pas à me dire, si vous avez cet appareil, quels sont votre tour d'expérience. Éventuellement, ça m'aidera pour ma vidéo bilan. Au cas où quelque chose m'aurait échappé. Et sinon, on se dit à très vite pour d'autres vidéos. N'oubliez pas de vous abonner, de liker. Voilà, tous les trucs bien qu'un YouTuber vous demande continuellement. Et voilà, si un jour ça vous dit de jouer avec moi à Mount Us, n'hésitez pas à me le dire. J'essaierai d'organiser une petite partie sympa où vous vous amuserez à me trucider. Voilà, on se dit à très vite. Et en attendant, préparez vos achats de Noël.